Alors salut Benoît, grand plaisir de retrouver Benoît Descari, Descari.com, un blogueur, un pionnier au Québec, des Web 2.0, etc. J'ai trois choses avec lesquelles je voudrais parler aujourd'hui. D'abord, la première chose, c'est ton entreprise. Quelle est ton activité? Tu as un blog techno qui parle beaucoup d'applications Google, de tout ce qui concerne le Web social, le Web 2.0, mais en même temps, tu officies dans la téléphonie mobile, c'est ça? Oui, j'officie effectivement dans la téléphonie mobile comme consultant. Donc, on fait des formations, de la consultation en téléphonie mobile, donc en mobilité. Mais comme le Web 2, le Web social rejoint beaucoup la mobilité, je me dirige de plus en plus vers ce qui est stratégie, médias sociaux et implantation médias sociaux. Donc, c'est quelque chose, parce qu'au début, c'était un peu séparé avec la ligne végétariale de ton blog. Ton blog, c'était un peu ta passion, ta danseuse. Exact. Ma passion est en train de rejoindre, si tu veux, mon travail. Ok, alors. Et donc, sur ton blog, descarie.com, tu t'es démarré ça, il y a combien? Bien, tout près de 5 ans, ça va faire 5 ans en mars. Ok. Donc, j'ai toujours été, dès le départ, très, très actif sur mon blog, un peu comme toi, je suis le premier à démarrer, peut-être que c'est plus vieux encore. C'est le décembre 2005. Donc, ah oui. C'est dans les premiers blogs qui traitaient du Web 2.0. C'était le début de la mouvance. Et je me suis… Dès que j'ai vu ça, je me suis intéressé à ça. J'ai parti ça, finalement, pour communiquer les infos à mes copains. Mais je me suis rapidement rendu compte que le Web déborde rapidement nos amis, nos connaissances. Et ça a pris une ampleur tout autre aujourd'hui. Oui. Donc là, maintenant, ton blog, c'est… Tu as combien d'abonnés à ton filet RSS? Tout près de 17 000. Donc, dépendamment des journées, ça varie. Mais dans les meilleures journées, 17. Sinon, c'est entre 15 et 16. OK. Et puis, tu publies à peu près régulièrement un billet par jour. Oui. Parfois deux. Parfois deux. Parfois trois. Etc. Donc, pour avoir du référencement, quand même, il faut publier beaucoup. C'est quand même un des secrets. Ah oui, c'est un des secrets. Développer aussi, je crois qu'il y a un truc qui est vraiment important, c'est développer des relations à l'extérieur. Oui. Parce que, oui, il y a des liens qui se créent avec des gens qu'on ne connaît pas, mais je crois qu'il y a une partie des liens qui vient justement des gens avec qui qu'on connaît, avec qui on échange. Donc, ce volet-là est extrêmement important. Je pense que même le blog, les médias sociaux, on favorise cet échange-là. On a beaucoup, beaucoup de relations qui se recréent avec les médias sociaux et les blogs. Dans ta pratique de blogging, en fait, tu as une ligne éditoriale extrêmement précise. Oui, tout à fait. Tu ne sors pas de ta ligne éditoriale. J'ai remarqué aussi ta méthode. Chacun a un peu son style. Oui, tout à fait. Les billets sont courts. Souvent, c'est didactique. Tu expliques quelque chose. Oui, tu te colles des fois à la nouveauté et à l'actualité. Oui. J'essaie toujours de trouver mon âme par rapport à ça. Et ce que j'essaie de faire aussi, tu le mentionnais, mon objectif, moi, c'est un peu de vulgariser les médias sociaux vulgarisés, les applications web. Je trouve que si on ne sort pas de la bulle, les gens qui travaillent dans le web, qui vivent de ça, eux connaissent très bien ça. Mais si on sort de ça un petit peu, c'est compliqué. Et même si j'essaie de faire ça, parfois, je me fais dire, oui, je n'ai pas très bien compris ton biais. Je trouve que c'est très compliqué. Ah oui, c'est difficile. De faire du didactique, c'est très difficile. Oui. Donc, je me donne comme objectif d'essayer de rendre ça le plus simple possible. C'est pour ça un peu que je fais des conférences comme aujourd'hui. J'aime bien faire des conférences. Essayer de rendre ça le plus simple et d'échanger avec les gens. Pour moi, l'échange est extrêmement important. Tu as beaucoup parlé. Moi, je suis un fervent lecteur de ton blog. J'apprends beaucoup de choses. Tu as beaucoup parlé de Google. Oui. Toute la suite Google. Oui. C'est de l'admiration. C'est de la fascination. Tu les aimes. Non. C'est comment la relation? En fait, je suis comme un fan, là. Oui. Oui, peut-être. Sauf que Google, pour moi, c'était… Plus d'un côté référencement. Tu t'intéresses plus au côté outils, applications, in the cloud, finalement, que le côté SEO, AdSense, AdWords et tout ça. Oui. Je m'intéresse au SEO pour moi. Tu dois t'y intéresser pour tes trucs. Mais je ne suis pas un expert SEO. Mais par contre, tout ce qui est cloud computing, tout ce qui est… Ça a été parmi les pionniers aussi à offrir un tas de services. Donc, j'ai un peu découvert le cloud avec eux. J'utilise énormément leurs services. Donc, j'essaie de faire partager ce que Google crée comme service et de faire dépasser l'idée que Google, c'est simplement un moteur de recherche. Oui, c'est ça. Il y a 300 ou 400 services derrière tout ça. Mais paradoxalement, moi, ce que je trouve, c'est que Facebook est en train, au niveau créativité, de dépasser largement Google. Ah oui? Oui. Je trouve qu'au niveau créativité, au niveau de ce qu'ils rejoignent en créant, les services qu'ils créent à l'heure actuelle, tant au niveau consommateur qu'au niveau entreprise, mon intérêt se déplace de plus en plus vers Facebook. Avec l'arrivée de la nouvelle… nouveau système de courriel, là, avec l'adresse à Facebook. Il y a ça, les nouveaux groupes sur Facebook, les pages, de la façon dont on peut administrer de mieux en mieux. En fait, il n'y a pas tellement d'outils, mais on peut administrer… C'est plus user-friendly, en fait. Google, il y a un côté geek encore, quand même, chez Google. Oui. Il y a un côté, oui. Je dirais qu'on manque la coche avec les interfaces, souvent. Oui, souvent, oui. Si je prends, par exemple, Google Wave, c'est un service hyper novateur, mais l'interface, je pense qu'elle n'était pas au rendez-vous. Non. Puis, Google arrête ça après un an. Le buzz, c'est pareil. Le buzz, plus personne ne s'en sert. Oui, le buzz, c'est identique. Par contre, Gmail, c'est quand même un des logiciels que moi, au day-to-day, j'utilise le plus. Gmail, Google Docs. Google Docs et calendrier. Oui, calendrier et dittaux, c'est vraiment des trucs que j'utilise très, très… Oui, je pense que c'est vraiment le cœur de leur stratégie. D'ailleurs, ils ont commencé à implanter des solutions qu'on retrouvait à l'intérieur de Wave sur Google Docs. Le chat, non pas le chat, mais la rédaction en temps réel, collaborative, provient directement de chez Wave. Parce qu'en fait, ce qu'il y a avec Google, c'est un laboratoire qui fonctionne 24 heures sur 24. Oui. Ils ont toujours… Tout le monde dit « Ouais, ouais, c'était un échec. » Mais à chaque fois, ils apprennent quelque chose. Tout à fait. Et ça va resservir à autre chose. Et ils ont les moyens, en plus de ça, de se permettre ça, parce que ça demande des moyens énormes quand même. Ils ont volé pour l'entreprise, que je trouve, qui est peu connue ici. On connaît moins. Oui, c'est ça. Google Apps. C'était ça ta conférence aujourd'hui. C'est ça ma conférence. Donc, c'est finalement l'ensemble des produits consommateurs qu'on a regroupés et qu'on a bundelés ou mis ensemble pour revendre ça en formule entreprise. OK. Et on associe notre nom de domaine à ça, uniquement les courriels. Le site web reste ailleurs, là où il est hébergé, ce qui nous permet d'avoir rapidement une solution collaborative. Et des fois, je trouve que Google a des problèmes de mise en marché parce que c'est très lent. Ce n'est pas tellement connu. Non, exactement. Alors, bon, on me fait signe qu'on a dépassé les 7 minutes pour YouTube. Alors, merci Benoît. De toute façon, on va se retrouver à la conférence Le Web à Paris. Oui, dans quelques jours. Dans quelques jours. Voilà. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.